Et je vais appeler au pupitre Georges Mendy pour une position du CNAEMO. Voilà, merci de regagner vos places rapidement. Voilà, position du CNAEMO par Georges Mendy. Georges... C'est grave, ça va. Tu as des fans. Georges, c'est à toi. Alors, consultation, concertation, co-construction, qu'en est-il dans les pratiques ? Après avoir revisité le contexte de la loi du 2 janvier 2002 et interrogé le concept du pouvoir d'agir, il semble nécessaire de nous pencher sur les enjeux de la place accordée à l'usager dans les pratiques. La protection de l'enfance n'est pas la seule à être concernée par cette réalité. En effet, de plus en plus, tant les collectivités que les pouvoirs publics affirment impliquer les habitants dans les projets de territoire. Noble intention qui répond à l'injonction croissante d'associer la population à la réflexion et à la prise de décision au nom d'une participation citoyenne. A ces notions de consultation, concertation et autres co-constructions, nous pouvons associer la question de la reconnaissance. Développée par de nombreux théoriciens, elle est reprise par Paul Ricoeur dans le sens d'un ancrage objectif des capacités de l'individu avec lequel nous cheminons pour arriver à une reconnaissance mutuelle, non seulement recherchée, mais effective et vécue. Aller à la rencontre de l'autre, c'est créer les conditions d'une expression libre de ses besoins, de ses attentes, de ses avis, avant de l'impliquer pleinement dans le projet et enfin d'évaluer avec lui la portée des actions sur la situation familiale. In fine, c'est lui reconnaître le pouvoir d'influer sur sa vie. Les outils de la loi 2002, que sont le document individuel de prise en charge, le livret d'accueil, la charte des droits et libertés, poursuivent cette volonté d'octroyer aux personnes un pouvoir. Mais, force est de constater que ces obligations ne sont pas toujours respectées, et lorsqu'elles le sont, il paraît opportun de s'assurer que le sens est bien intégré par tous les acteurs. Depuis le 2002, trois lois de protection de l'enfant sont vues le jour en 2007, 2016 et 2022. Cette intervention du législateur signifierait-elle que les dispositions précédentes n'ont pas suffi à garantir que les familles soient bien partie prenante et que l'intérêt supérieur de l'enfant guide justement nos missions. L'enfant ne serait pas encore suffisamment considéré comme un sujet à part entière, avec des droits à respecter. Des orientations plus précises, au nom d'une intervention bien traitante, seraient dès lors nécessaires. Cette notion de bien-traitance, de plus en plus érigée en principe dans les projets de service, est définie par l'HAS comme « se caractérise par un mouvement d'individualisation et de personnalisation permanente de la prestation ». Si la question de l'équilibre s'invite dans les débats, c'est qu'il est juste de reconnaître que nos pratiques ont pu s'ancrer ou s'ancrent encore dans des certitudes quant à notre expertise. Ainsi, nous serions dès lors les mieux placés pour déterminer ce qu'il conviendrait de mettre en œuvre dans l'intérêt des personnes. Notre professionnalisme et le mandat qui nous sont parfois octoraillés légitimerait à eux seuls cette posture. Le CNAMMO porte et défend l'idée que la construction d'un projet viable ne peut s'envisager qu'à condition d'associer pleinement la personne accompagnée. La viabilité du dit projet ne sera qu'à condition de bien cerner la personne, c'est-à-dire aussi bien ses difficultés qui, si elles doivent être prises en compte, ne doivent pas occulter ses ressources et ses capacités. Il est heureux de voir que nombreuses sont les associations qui, au travers des actions qu'elles mènent, cherchent à décliner de façon concrète cette notion de co-construction, la finalité de faire évoluer l'organisation de façon permanente au gré des besoins et des attentes des personnes accompagnées. Le CNAMMO souhaite, au cours de cette journée, mettre en avant ces initiatives innovantes qui révèlent qu'il est possible, comme le dirait Oslo, de refléter à la famille compétente cette perception qui permet de laisser émerger l'autosolution. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada